Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview un peu particulière, un peu différente de ce que je faisais auparavant, car aujourd'hui, je ne suis pas chez la personne que j'interview, mais on est uniquement en vocal, et je suis avec Oxem. Salut à toi. Salut, salut, et salut à tous, pour ceux peut-être qui ne me connaîtraient pas. Justement, on va revenir un peu sur qui tu es, ce que tu fais, pourquoi j'ai décidé d'interviewer. Donc, justement, déjà, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, bien sûr. Alors, ça fait maintenant 4 ans, 5 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube, donc je suis YouTuber, voilà, c'est comme ça, je pense que le plus de personnes me connaissent. Mais j'ai également fait des études de GD, donc de game design, pour ceux qui ne connaîtraient pas la petite abréviation. Donc, du GD, j'en fais depuis que je suis petit. Je n'ai pas commencé avec les études, quand on va dire, c'est vraiment une passion depuis que je suis petit. Créer des jeux vidéo, voilà. Ouais, c'est mes deux rôles principaux, on va dire, dans la vie, ouais. D'accord, ok. Comme ça, l'objectif, justement, de l'interview, c'est qu'on parle un peu, justement, de ton parcours de GD, comment tu as fait pour en arriver, justement, à YouTube, parce qu'aujourd'hui, tu travailles quasiment à plein temps, je crois, justement, sur YouTube. À plein temps, ouais. Voilà, donc, et tu as également pas mal de projets, tu bosses sur beaucoup de projets en parallèle. C'est ça. Beaucoup de projets en parallèle, et en plus, tu travailles, je crois bien, dans la majorité du temps, enfin, encore à l'heure actuelle, tu travailles seul, je crois. Donc, ça te fait quand même des sacrées charges de travail, mais on va... Oui, mais c'est volontaire. Ça, on y reviendra, parce que c'est intéressant comme sujet, mais ouais, je bosse seul, c'est pas anecdotique, quoi. C'est pas... Oui, c'est vraiment, c'est vraiment... De toute façon, on reviendra sur le fait... On y reviendra dessus, mais c'est intéressant. Ok, donc, alors, est-ce que tu pourrais déjà nous parler un peu de ton parcours ? Ben, un peu, si tu as fait une scolarité, les études que tu as faites, etc. Alors, bon, sans rentrer trop dans les détails, parce que ça intéresse pas trop les gens, c'est très simple. J'ai fait juste un back-l, parce que, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait de faire des études en game design, le back-l, c'est vraiment l'idéal, puisque, contrairement à ce qu'on pourrait penser de base, le game design, c'est pas du tout la programmation, ça n'a rien à voir. C'est vraiment la théorie, plutôt, du jeu, de la création de jeu, et c'est pas forcément que du jeu vidéo. Ça peut être aussi du jeu de société, du jeu de cartes, ce que vous voulez. Et donc, un back-l, ça va vous apporter des bases de construction de votre pensée, de transposer vos idées à l'écrit, savoir formuler pour des documents et tout, parce que, dans le métier de game designer, il y aura beaucoup de documentation. Un GDD, c'est un game design document, ça sert à transmettre toutes vos idées, qui sont un peu chaotiques, à l'écrit, à votre équipe, en fait, puisque c'est un métier d'équipe. Et si vous n'êtes pas capable de... Vous avez des super idées, comme tout le monde, mais si vous n'êtes pas capable de les mettre au propre et de les structurer, en fait, ça ne sert à rien. C'est ça, un peu, le métier de game designer, à quoi ça sert. Enfin, en partie, à quoi ça sert. C'est pour ça que le back-l, c'est plutôt cool. Et le back-l, ça va plutôt être pour, pourquoi pas, des programmeurs, quoi. D'accord. OK. T'as fait des genres options à plat, ou rien de particulier, ou même pas, non ? Non, non, rien de spécial. Mais vous voyez, je vais vous donner un autre exemple. Mon prof de game design, qui était très cool, qui était très compétent, qui est connu, parce que maintenant, il a ouvert un escape game à Montpellier. Enfin, mon prof de GD, il était vraiment, comment on dit, calé, quoi. Il avait fait des études en Beaux-Arts. Comme quoi, on peut arriver à cette filiale de plein de façons différentes, quoi. Alors, mais il faut quand même des bagages. Il faut quand même des bagages. Clairement, c'est ce que, souvent, les gens me demandent. Est-ce qu'on peut y aller comme ça, les mains dans les poches ? Oui, parce que les écoles ne vous demanderont pas un bac en particulier. Ce n'est pas des études supérieures où il faut des qualifications de ouf. Mais, vous allez galérer, si vous y allez comme ça, les mains dans les poches. Donc, il faut avoir un bagage. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est de commencer à créer des petits jeux dès l'enfance, en fait. Que ce soit des... Oui, voilà. Donc, voilà, mon parcours scorer, c'est ça. Après, études supérieures. Donc, dans une école de 3D, mais qui avait une option GD consistante. D'accord. Donc, 3 ans, une licence. Ça, c'est... Mes profs étaient plutôt cool, donc ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais la direction, elle n'était pas ouf. Et du coup, il y a eu des petits soucis avec ça. Mais pas que pour moi, pour toute la promo. Et voilà. Mais dans l'ensemble, bref, j'ai appris le game design. D'accord. Tu avais été amené à faire des stages ou des trucs en alternance, non ? En particulier. Ah oui, carrément, carrément. Bon, en fait, la plupart des gens dans ma promo, ils ont suivi les règles, on va dire, dans le sens où ils venaient en cours tous les jours. Oui, ils faisaient le minimum, on va dire. Ils faisaient leur formation à 100%, tout ça. Et moi, en fait, je savais déjà que dans cette école, bon, il y avait des cours qui étaient intéressants, comme je l'ai dit, avec des bons profs. Puis il y avait d'autres cours qui étaient moins intéressants, qui étaient moins bien gérés. Voilà, il y a eu des petits soucis. Et du coup, je me suis dit, quitte à perdre du temps dans les cours qui ne m'intéressent pas, je vais faire une alternance. Et donc, j'ai proposé. Ils ont dit oui, voilà, heureusement. Mais ouais, et donc, du coup, ça a donné lieu que pendant plus d'un an, j'ai travaillé dans une boîte, dans une régie d'affiliation publicitaire liée à YouTube, liée aux jeux vidéo, à l'édition de jeux vidéo. Donc, en gros, une régie d'affiliation, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une boîte qui va chercher des opérations marketing et mettre en relation l'éditeur d'un jeu avec un influenceur, qu'il soit sur Twitch, sur Twitter, sur YouTube, voilà, peu importe la plateforme. En gros, c'est ça. Et j'ai travaillé donc en tant qu'un coup de manager là-dedans pendant quelques années. Et après, quand je suis sorti des études, après, ça a donné lieu même à un CDI. Donc, ce n'est pas quelque chose d'anecdotique dans mon parcours. C'est vraiment important. Voilà. D'accord. Le truc, c'est que, du coup, ton alternance n'était pas, entre guillemets, directement liée au game design, d'une certaine manière, en fait. Alors, bonne question. Parce que, justement, quand on fait une alternance, on doit justifier avec l'école, ce qu'on fait là-bas, si je suis dans une école de GD, je dois faire du GD. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je me suis mis d'accord avec mon patron, qui était très sympa, qui est devenu un ami, après, plus tard. Je me suis mis d'accord pour que mon rôle principal dans l'entreprise, c'est un coup de manager, ok, voilà, tout ça. Mais, j'avais plusieurs casquettes, tu vois. C'est-à-dire qu'on a monté une web TV. Elle était gamifiée. Donc, on a essayé de faire un truc cool, quoi. Et donc, je me suis occupé de toute la partie game design, gamification du site. Et j'ai fait ça. J'ai fait plein de petits projets de gamification au cours des années. Et donc, ça a justifié tout l'aspect game design, quoi. D'accord, ok. Et du coup, malgré ce CDI, tu faisais des vidéos sur le côté, quoi, sur YouTube. Oui, oui, c'était vraiment des années où j'étais en surmenage. Laissé trois années d'études supérieures. Parce que j'aime bien ça. J'aime bien me surmener. Tant que j'aime ce que je fais, ça ne me fait pas peur. Mais je me rappelle, ouais, qu'il y a eu deux, trois moments où j'étais pas bien, quoi. Je me suis remené un peu trop. Et physiquement, je parle physiquement, c'était pas bon. Donc, j'avais un peu ralenti la cadence. Voilà. Et aujourd'hui, ouais, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va. Parce que maintenant que je suis mon patron, je peux réguler tout ça, quoi. Mais oui, c'est vrai que je gérais la chaîne YouTube. Donc, qui a commencé il y a cinq ans. Donc, c'était en 2013. Ça fait déjà un petit bout, hein. Ça fait longtemps. Après, la chaîne a vraiment commencé à faire parler d'elle. Dans le sens, elle a commencé à, je sais pas, à dépasser les 5000 abonnés, on va dire. Assez tard, en fait. C'est-à-dire, j'ai passé deux ans à ramer, quoi. Ouais, d'accord. Comme tout le monde, je pense. Comme le fou du l'ougeur, hein. Ouais. C'est compliqué, hein. C'est vraiment la partie la plus difficile où il faut pas baisser les bras. Surtout que, comme tu l'as compris, je faisais plein de trucs à côté. J'aurais pu baisser les bras mille fois, hein. C'est vraiment parce que j'avais l'envie, quoi. Ouais, c'est parce que, bah, tu aimais ce que tu faisais, quoi, en fait. Clairement. Puis en plus, quand on commence une chaîne sur YouTube, on gagne zéro, quoi. Oui, ouais. On a même pas la monétisation d'activer. Donc, il y avait vraiment zéro. Ouais. Et le pourquoi aussi, je t'ai voulu t'interviewer, c'est parce qu'en fait, contrairement, on va dire, à un YouTuber classique, toi, t'as créé un gros écosystème, en fait, parce que tu as ton site de Oxem. Tu as créé d'autres projets où il y a de la gamification dedans et un autre projet qui est sorti très, très récemment qui est Uforge. Si tu peux nous en toucher deux mots. Ouais. Ouais. Alors, c'est vrai que j'ai eu pas mal de projets, donc ça peut paraître un peu confus au début, mais en fait, je suis vrai, comme je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs ont fait des projets. Il y en a certains qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Il faut expérimenter, hein, tout le monde. Et Uforge, c'est une plateforme bénévole pour aider des petits YouTubers qui en ont plus besoin que moi. C'est-à-dire que je me sers de ma notoriété que j'ai acquis tout seul, hein, personne ne m'a aidé, je ne suis pas le genre de YouTuber qui accepte, comment on appelle ça, les sortes de partenariats, c'est pas des partenariats, c'est des featuring, des trucs comme ça. Ouais, voilà. Tu sais, il y a des YouTubers qui s'entraident comme ça, qui se propulsent, parce que je vais pas dénoncer ça parce qu'ils font ce qu'ils veulent, les mecs, hein, mais, comment dire, moi, je suis quand même assez fier d'être... D'être où est-ce que t'en es, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, ça a aussi l'avantage que j'ai pas été influencé, c'est-à-dire que j'ai fait des conneries tout seul, puis j'ai fait des bonnes choses tout seul aussi, quoi. Et Uforge, bah, je me suis... En gros, c'est l'objectif, c'était de me servir de ma notoriété pour promouvoir des gens qui étaient dans la même situation que moi il y a quelques années, donc pour les aider à démarrer plus vite, en fait. Ouais. Et, bah, c'est sûr que, en réalité, 46 000 abonnés, en fait, c'est pas beaucoup. En réalité, enfin, pour lancer un projet comme ça, ça suffit pas, en fait. Ouais. Donc, Uforge, actuellement, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est pas... T'as pas fait le buzz, hein, comme on dit, pas du tout, même. Ouais. C'est un peu dommage, et pour le coup, bah, c'est comme ça, c'est les gros youtubeurs, ils en ont... Pourtant, j'ai envoyé des mails et tout, hein, j'ai essayé de démarcher un petit peu pour qu'on m'aide, mais, voilà, c'est les... Je sais pas. C'est... Ça n'a pas... Ça va pas fonctionner. Après, c'est pas grave, hein, j'ai toujours voyagé seul, je continuerai tout seul encore, et tant que je peux aider les autres comme ça, bah, c'est toujours ça de pris, on va dire. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, bah, du coup, voilà, t'as fait... T'as également d'autres projets qui sont plus liés, justement, cette fois, à du jeu. Je vais garder celui sur lequel tu bosses actuellement pour après, mais tu as en stand-by un jeu particulier qui est un MMO textuel. Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est une longue histoire, et je pense que... Bon, ça intéresse... Enfin, là, on va en parler, mais, de manière générale, comment dire, ça intéresse pas trop les gens, parce que, déjà, dans le jeu vidéo, il y a des sous-catégories, les roguelikes, les hack-and-sages, voilà, bon, il y a des sous-catégories, il y a des genres de niches, ce qu'on appelle. Et le MMORPG textuel, c'est ce qui a créé les MMO, hein, c'est un nom technique, je sais plus comment ça s'appelait, je l'ai su quand j'ai fait mes études, mais c'était la première génération de MMO. C'est même plus un genre de niche, c'est carrément quelque chose, c'est de la préhistoire, quoi, carrément. Oui, je vois. Mais moi, ça m'a toujours plu, parce que j'adore le roleplay. Oui. Je fais du roleplay depuis que je suis petit, en tant que maître de jeu. Ouais, c'est ça, depuis plus de 10 ans, même. Je crois. Du roleplay, ouais, ça fait plus de 10 ans, ça fait 13 ans. Et en tant que maître de jeu, et parce que, en fait, bah, pourquoi ? Et d'ailleurs, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, qui font du roleplay en tant que maître de jeu, hein, il faut bien préciser la chose. Bah, en fait, vous êtes déjà un game designer. Donc, sachez-le, un maître de jeu, c'est un game designer. Il y a peu de différences. En fait, la seule différence, c'est que le maître de jeu, il va avoir ses joueurs face à lui, donc tout est simplifié, quoi. Pour faire des actions, il suffit de le dire, et puis ça, ça le fait. Tu vois, c'est magique. Le roleplay, c'est facile, en fait. Alors qu'en game design, il va falloir réfléchir à comment coder la chose, comment la transposer dans un support numérique. C'est pour ça que je voulais juste avoir des sujets, parce que, ouais, c'est... Bah, justement, ouais, maître de jeu, c'est game designer, d'une certaine manière. Littéralement. Ah, mais vraiment. Ah, ouais, mais littéralement, ouais. Comme je dis, la nuance, c'est ça, quoi. Il y en a un, ça se fait IRL autour d'une table. L'autre, ça se fait dans un studio, mais... Donc, il y a quand même des variantes, bien sûr, dans les codes, parce que quand on crée un jeu vidéo et un jeu de rôle papier, c'est pas tout à fait quand même les mêmes codes, mais c'est très similaire, vraiment. Donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui pensaient ne pas forcément avoir de qualifications dans le game design. Bah, si vous avez déjà été maître de jeu, après, il faut avoir pratiqué, hein, ça se fait pas comme ça. Ah oui, c'est de l'expérience, hein. Ouais, voilà, et ben, c'est ça, c'est littéralement ça qui m'a donné, comment dire, mes compétences en game design, ce qui fait que quand je suis arrivé dans l'école, j'étais déjà bien, quoi. Après, il y avait d'autres matières, mais bref. Et pour revenir à ta question, qui était le jeu de rôle textuel, là, le MMORPG textuel, bah, ça se rapproche, en fait, du JDR. Oui. C'est-à-dire que... Donc, du jeu de rôle. Voilà, et ça... Et en plus, c'est assez facile à coder, parce que vu que c'est textuel, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'animation, voilà. Il suffit d'utiliser un peu son imagination, et voilà. Et donc, à la base, j'ai créé un jeu qui s'appelait Warplague, il y a quelques années maintenant. Il y a, ouais, 4 ans, un truc comme ça. Et c'était un jeu de survie post-apocalyptique, en MMO, puisque tu pouvais jouer avec d'autres gens, et c'était le même le but. Donc, c'était un jeu vraiment communautaire. Tu devais aider, construire des bâtiments, un peu comme Horde, en fait. Ça ressemblait vachement à Horde, pour ceux qui connaissent le petit jeu par navigateur de chez Motion Twin. Un studio bordelais. Et ouais, ça ressemblait vachement à ça. Mais c'était sur un chat Twitch. Et à l'époque, donc c'était vraiment il y a longtemps, personne n'y croyait à ça. Je crois que j'étais un des seuls à faire des chats gamifiés, quoi. Pendant que tu regardes le live, en même temps, tu pouvais jouer et tout, et c'était complet. Le seul que j'ai en tête dans ce style-là, c'était le Pokémon Twitch, si tu vois. Ouais, mais c'était un peu avant. Oui, c'était dans ces eaux-là. Mais vraiment, j'étais un peu le précurseur, quoi. Et en fait, aujourd'hui, moi, je savais déjà que ça marcherait du feu de Dieu. Mais aujourd'hui, évidemment, ça a pris une ampleur. Maintenant, c'est banal. Maintenant, il y a les chats Discord, les channels Discord gamifiés, il y en a à Foison. Votre Discord gamifié, il y en a partout. Des chats Twitch gamifiés, maintenant, mais tout le monde le fait. Twitch alerte, c'est devenu commun. Alors qu'à l'époque, c'était original. Donc voilà. Et Warplex, c'est ça. Et après, j'ai abandonné le projet. Il y a eu Oxami Rose. Bon, c'était une version un peu différente, mais qui a duré quelques années. Et puis finalement, je suis revenu à Warplex parce que je trouvais l'idée bonne. Et j'ai refonte absolument tout. Le code, les classes, le tout. Et voilà. Donc du coup, tu as quand même des compétences en développement. Ouais, oui, oui, oui. J'ai des compétences en développement, mais dans quelques langages, quoi. Javascript, Unity Script. En fait, l'Unity Script, c'est du C Sharp, mais version Unity. Oui, oui, oui. et M-I-R-C, qui était un petit outil pour faire des chats. Des chats sur des IRC. Non, bon, voilà. Pas des chats, des bots. Ouais. Je vois, je vois. Et du coup, aujourd'hui, tu travailles sur un jeu qui n'est pas un jeu vidéo, mais un jeu de cartes. Ouais. Ouais. Bah, de toute façon, je me suis rendu compte que c'est mauvais de se lancer dans 14 projets en même temps et tout. Ça a toujours été un petit peu mon défaut. Mais je pense que c'est pareil pour beaucoup de gens. T'inquiète pas, j'étais un peu aussi dans ces trucs-là. Tu te dis, ah, je vais essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Exactement. Et t'avances nulle part, en final. C'est ça. Avec le recul, c'est un défaut parce qu'il faut savoir se concentrer, il faut savoir se focus sur un seul projet à la fois. Ça, c'est... Mais bon, avec le recul aussi, tous ces petits projets, c'était aussi des expériences. Oui, c'est sûr. Donc, finalement, je ne regrette rien, quoi. Mais pour arriver à ta question, ouais, cette année 2019, je vais me focus sur, donc, un jeu de cartes à collectionner, Xenomon, TCG, ça s'appelle. Et c'est nouveau pour moi parce que ce n'est pas un jeu vidéo. Oui, c'est ça. Je n'avais jamais fait de jeu de société de ma vie. Mais bon, honnêtement, les règles, c'est ce qui a été le plus facile. Vraiment, les règles, c'était la partie la plus drôle et la plus simple à faire pour moi. Même le graphisme des cartes et tout, c'était du pur kiff. Et là, par contre, où c'est un peu difficile, c'est pour la partie juridique, la partie distribution, imprimerie, tout ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais fait. Oui, c'est tout nouveau. C'est vraiment tout nouveau, quoi. Et ouais, c'est nouveau parce qu'imprimer des cartes, ça coûte cher. Il faut les faire sur mesure. Donc, il n'y a pas des imprimeurs. Il n'y en a pas partout en France. Et ça coûte cher. D'accord. Donc, en fait, vraiment, on voit que le game design, ça peut s'appliquer. Ce n'est pas que pour du jeu vidéo. C'est vraiment pour beaucoup de domaines différents, au final, en fait. Ouais. Même pour le Serious Gaming, ce qu'on appelle, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. En fait, le Serious Gaming, c'est une partie du jeu vidéo, on va dire, qui sert dans l'industrie, dans les métiers normaux, ambulanciers, chirurgiens, ingénieurs en aéronautique. Et donc, le Serious Gaming, en fait, ça permet de développer un jeu didactique, évidemment, qui va permettre d'apprendre, mais de manière beaucoup plus ludique et intuitive. C'est le but. D'apprendre à des employés, à des... Je ne sais pas, ça s'applique à tous les domaines. Même dans l'armée, il y a des simulateurs de combat et tout. Ça s'applique dans tous les domaines. Et ça, c'est vraiment la face cachée du game design. Ouais. Où, en fait, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense qu'il y a autant de recrutements en France et dans le monde de game designers pour du jeu vidéo classique que pour du jeu vidéo Serious Gaming, quoi. Ouais. Donc, à mon avis, ça doit être du 50-50, quoi. Et ça, personne... Enfin, peu de gens s'en rendent compte. Surtout quand on est juste un joueur normal qu'on n'y pense pas à ça, tu vois. Oui, parce qu'en fait, dans la tête de, je pense, la majorité des... Je vais dire plus surtout des joueurs ou même des personnes. Souvent, on va dire game designer, tu entends le mot game. Donc, tu dis tout de suite que c'est vraiment pour du jeu, pour le loisir, quoi. On ne pense pas forcément à avoir l'idée d'être game designer, mais pour du Serious Gaming, quoi. Exactement. Et même pour la partie que je maîtrise plutôt bien, comme je l'ai expliqué juste avant, même pour la partie gamification, une gamification, en fait, ça permet de fidéliser l'audience puisque tu vas sur ton site, genre tu vas sur G2A, tu vas sur un stand gaming, tu vas sur je ne sais pas où. Tu as une gamification. C'est-à-dire que quand tu achètes ton jeu, tu vas gagner des points. Et ces points, tu vas les dépenser, tac, tu vas recevoir un petit coffre, tu vas l'ouvrir et tu vas avoir des clés pour d'autres jeux, tu vois. Et tout ça, en fait, c'est un système économique, c'est un modèle économique qui est juste légèrement gamifié pour te donner l'envie de revenir, en fait. Ouais. Ça fidélise. Et ça, la gamification, c'est du game design aussi. Et c'est hyper important. Je pense que, et même, c'est n'importe quoi, même dans l'actualité du moment, la gamification, elle est utilisée à des fins malsaines, en Chine, où carrément, tu vois, ils ont créé une sorte de Big Brother qui surveille toute la population. Oui, avec un système de notation, j'ai vu là, qui est en place. C'est ça, et il y a un système de points. Il y a une gamification, c'est-à-dire que dès que tu vas faire des actions positives en tant que citoyen, tu vas aller tel jour faire tes courses parce qu'il y a des soldes et du coup, ça fait plaisir au gouvernement. Quand tu vas faire ci, quand tu vas faire ça, tu vas gagner des points. Ou au contraire, on va te faire perdre des points. Et puis après, tu auras des restrictions, des choses comme ça. Ouais, c'est vraiment impliqué. Et ça, c'est le contre-exemple d'une gamification pas bien, quoi. Du coup, on voit que le game design, ça s'applique partout. Dans le cas du jeu vidéo, on entend souvent que justement, le game designer, pour travailler avec ses équipes, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils ont besoin d'un document, qui est le game design document. Enfin, game development document, je ne sais plus, je crois que c'est game design. Game design document, ok. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? En quoi ça consiste ? Est-ce qu'il est modifié en cours de route ? Comment ça se passe avec ce fameux document, en fait ? Alors, on commence avec un GDD, souvent, après ça dépend des boîtes. Il y en a qui opèrent différemment, mais à mon avis, c'est à peu près la même règle pour tout le monde. En tout cas, c'est ce qu'on m'a appris. On commence avec un GDD qui va être assez fin, c'est-à-dire qu'il va comporter toutes les bases, tout ce qu'on peut écrire, tout ce qui est facile, en fait. Un peu du scénario, tu vois, le synopsis. Ce qu'on appelle les vertical slice, par exemple. C'est-à-dire, les vertical slice, en fait, ça va prendre... Tu sais, tu as une idée de gameplay dans ta tête, tu vois, en tant que game designer, au début, mais tu ne sais pas encore trop bien comment tout va s'articuler, tu vois. Tu ne sais pas exactement comment tout bien va se passer. Et la vertical slice, ça va prendre des bouts de gameplay, pas au début, pas à la fin, mais en plein milieu du jeu, tu vois. Typiquement, le gameplay que tu pourrais rencontrer en plein milieu d'un Metal Gear Solid, par exemple, tu vois. Tu vois, ça va simuler une scène comme ça. Et c'est souvent cette vertical slice qu'on a en tête au début, en fait. Tu vois, ton GDD, au début, il va contenir des choses comme ça. Il ne va pas contenir, dès le début, des choses comme le modèle économique. Oui. Comme la courbe de difficulté. La courbe de difficulté, voilà. Ça, ça peut venir plus tard. Il ne va pas contenir toute la data, des sons, des centres d'effects, de toutes les animations et tout. Parce qu'au final, ton GDD, il contient tout. Oui. Donc, voilà. Tout ça, ça vient plus tard. Donc, pour répondre à ta question, est-ce qu'il se... Il grossit ? Oui. Il grossit tout le temps. Il est enrichi, pas que par le game designer, par... Enfin, moi, en tout cas, tout le monde l'enrichissait. Le programmeur, il mettait son petit commentaire. Bah, ça, je ne sais pas trop comment le transcrire. Tu vois, c'est un... C'est un gros... C'est un document qui évolue avec l'ensemble de l'équipe, en fait. Oui, exactement. Qui est crucial, quoi. Qui est crucial. Et quand on fait des modifications dessus, ce n'est pas à prendre à la légère, quoi. Puis, en plus, il y a plein de sections dans ce document. Comme je disais, il y a le synopsis, le scénario, la narration, les dialogues. Donc, tout ça, tu vois, c'est rien qu'un pôle. Oui. Puis après, tu as un pôle gameplay, évidemment. Tu as un pôle... C'est infini. Un pôle graphisme, bien sûr. Direction artistique. Un pôle son, ambiance, musique. Donc, tu vois, tu as des grands axes comme ça dans ce document. Et ouais, ouais, c'est un... En fait, c'est vraiment... Un chantier. Ouais, c'est vraiment le... C'est un peu la bible du jeu sur lequel l'équipe est en train de travailler, quoi, en fait. C'est ça. Normalement, un GDD qui est bien fait, euh... N'importe qui qui le consulte, il est censé, hop, il va à musique, il voit tout, il comprend que dans le jeu, on va avoir une inspiration, euh, Golden Age, j'en sais rien, tu vois, des... Tu sais, normalement, c'est Nickel Chrome, quoi. Ouais. C'est vraiment, tu sais dans quoi le jeu se dirige. C'est vraiment très précis. C'est pour ça que, en tant que joueur, des fois, on a l'impression que les jeux, ils sont faits un peu comme ça, un peu à l'arrache. Je sais pas, je donne un exemple, mais Kingdom Hearts, le scénario, on a l'impression qu'il est un peu... Tiré par les cheveux, des fois, tu vois. Mais en plus, c'est une demi-licence préférée, tu vois, donc... Voilà. C'est vrai que quand tu mets un joueur lambda devant l'histoire, juste de l'histoire de Kingdom Hearts, t'as l'impression que ça a été fait petit à petit, en fait. Ce qui est le cas entre les opus. Mais il y avait quand même, dans le GDD, des informations, un fil conducteur très précis, quoi. Ouais. Oui, on fait pas les choses d'entendre comment. Un personnage comme Xehanort, qui n'est absolument pas mentionné dans le 1, il était dès le début là, tu vois. Ça, c'est des choses qui sont évidentes, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important. Parce que, voilà. Et savoir rédiger un GDD, bah, après, ça peut... Tu vois, là, c'est typiquement, ça peut... Si t'écris un bouquin, au final, ça sert aussi, quoi. Du coup, par exemple, pour tes projets que tu fais actuellement, est-ce que tu en fais encore des Game Development, des GDD, mais pour toi, pour t'aider à te repérer dans tes projets ? Jamais. Jamais. Je n'aime pas du tout ça. Là, je t'ai fait l'éloge du GDD, mais moi, je ne travaille absolument pas comme ça. Je déteste ça. C'est pour moi. Tu te sens enfermé dans quelque chose ? Le GDD ? Ouais. Bah, oui, c'est un peu ça, en fait. Le problème du GDD et même du game design théorique moderne, de manière générale, qu'on m'a inculqué, avec les patterns. Donc, les patterns de game design, c'est vraiment la base, quoi. C'est, tu vois, je ne sais pas, le randomness, c'est l'aléatoire dans le jeu vidéo. Donc, on nous a appris des trucs, la boîte de skinner, des théories d'aléatoires avancées. Parce que l'aléatoire, c'est vraiment, tu vois, le pattern qu'il y a partout dans le monde du jeu vidéo en 2018, quoi. Il n'y a pas un jeu où il n'y a pas d'aléatoire. C'est rare. Ouais. Bah, c'est ce qui fait qu'en fait, ça permet d'avoir des, entre guillemets, des mondes qui évoluent constamment. Exactement. Mais ça permet tout. Ça permet le loot. Oui, totalement. Les lootbox, les lootbox pour les skins. Enfin, tu vois, c'est vraiment au cœur de tous les modèles économiques du monde. Parce qu'en fait, le jeu vidéo, ça se transforme de plus en plus en casino géant. Surtout le jeu vidéo mobile, quoi. Donc, vraiment, tu vois, tu as des patterns comme ça qui sont cruciaux, qu'on nous a inculqués. Tu as des trucs un peu plus précis, mais voilà. Et c'est intéressant d'un point de vue théorique. Mais moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça, en fait. Moi, je ne vais pas rechercher dans des archives, dans des bibles, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure. Je ne vais pas rechercher dans des bibles ce que je dois faire, en fait. Moi, je sais déjà, dès le début, ce que je dois faire, ce que j'ai envie de faire. Et si... Parce qu'en plus, il faut bien comprendre une chose. C'est très important ce que je vais dire là. C'est parce que moi, les jeux, je les fais sur mon temps libre pour le plaisir. Oui, c'est ça la différence. C'est sûr que si j'étais dans une boîte et qu'on me paye pour bosser, il n'y a pas de problème. Le GDD, nickel-chrome, tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Mais puisque j'ai la liberté d'être seul et de faire mes projets comme je l'entends, je ne vais pas me mettre presque des bâtons dans les roues. Après, moi, le GDD, je prends ça plus comme une contrainte. Parce que c'est une façon de travailler, tu sais. Je te donne un exemple. Mais par exemple, tu vois, le polish, c'est le polissage. Oui, je vois tout à fait. Voilà, ça arrive à la fin. Oui, c'est comme ça. On nous l'a appris comme ça. Ça va à la fin parce qu'au début, on doit vite avancer pour avoir un prototype jouable qu'on peut playtester, tu vois. En fait, toute la démarche de création d'un jeu dans l'industrie, elle est basée, de toute façon, sur la rentabilité. Et le fait qu'on puisse vite faire playtester, qu'on puisse vite montrer ça aux éditeurs, qu'on puisse vite rembourser les frais. C'est ça, pour avoir des actionnaires ou pour débloquer des fonds, pour développer le jeu. Et je déteste, depuis que je suis petit, cette vision, en fait. Moi, je ne travaille pas du tout comme ça. C'est-à-dire que moi, le polish, il est immédiat. C'est-à-dire que quand je mets des fonctionnalités dans mon jeu, je veux immédiatement avoir les animations nickel-chrome comme elles seront à la fin. Et après, je n'y touche plus. Et en réalité, on nous a appris que ça, ce n'était pas bien de faire ça. Mais c'est faux. Parce que tu peux le voir aussi d'une autre façon. Tu peux te dire, tu vois, une fois que c'est fait, au moins, tu n'y touches plus. Donc, c'est une autre façon de travailler. C'est une autre façon de travailler. Et moi, j'aime bien aller à mon rythme. Et si je commence à trop me structurer, à trop me structurer, genre, tiens, aujourd'hui, tous les jours de la semaine, tu fais 8 heures de dev fixe. Et je dois faire 8 heures. Je ne travaille pas comme ça, tu vois. Il y a des jours où j'ai envie de bosser sur mon jeu. Il y a des jours où je n'ai pas envie. L'inspiration, ce n'est pas sur commande, quoi. Voilà. OK. La question concernant les game designers, en fait, j'avais vu ça dans une vidéo, je ne sais plus sur YouTube, je ne sais plus quel site de jeu on l'avait fait. C'était durant une game jam. Je ne sais pas, tu l'as peut-être vu, je ne sais pas. Où, en fait, on suivait des game designers qui participaient justement à game jam. Et il arrive, j'ai vu que régulièrement, les game designers, entre guillemets, soient, entre guillemets, critiqués dans les game jam. Parce qu'en fait, à part fournir une idée de gameplay, ils ne font pas grand-chose. Est-ce que tu penses que le game designer est utile dans toutes les situations ou pas ? Alors, c'est une bonne question. Et je vais répondre un peu sèchement pour peut-être dissuader ceux qui nous écoutent de faire des études là-dedans parce que c'est un peu un piège. Le game design, le game designer, c'est un métier de senior. Ça, c'est la première vérité. Moi, on ne me l'a pas dit, évidemment. Quand on fait nos études là-dedans, on ne te le dit pas, ça. Le game design, c'est vraiment un métier où il y a très peu de débouchés parce que, comme tu l'as dit, en réalité, le game designer, il fait la partie la plus plaisante du travail et qui peut se résumer un peu à brainstormer. Puis voilà. Tu brainstormes, bon. C'est bien plus compliqué que ça, on est bien d'accord. Mais comment te dire ? On est d'accord sur le fait que réfléchir au scénario, au personnage, à l'univers et tout, mais c'est trop bien, tu vois, c'est la meilleure partie. C'est la partie que tout le monde a envie de faire. On est d'accord. Justement, il y a des gens... Enfin, après, ça dépend justement de ce que tu fais, mais par exemple, tu peux avoir un développeur indé qui a envie de faire des jeux, mais peut-être juste pour avoir un gameplay simple, pas forcément penser à un gros scénar. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ah non, mais j'ai pris le scénar comme ça. Oui, oui, oui. Le gameplay, c'est bien pareil. Moi, le gameplay, j'adore autant que le reste, tu vois. Non, mais tout ça, c'est quand même des choses qui sont... Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Je trouve ça, objectivement, plus facile de théoriser du game design sur un bout de papier. « Tiens, on va mettre cette mécanique. » « Ah ouais, c'est trop bien. » Tu vois, tout ça, c'est un peu... C'est génial. C'est ludique, tu vois, presque. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile que le programmeur qui, lui, va se taper toutes les lignes de code et qui va mettre ses mains un peu dans le cambouis. Tu vois ce que je veux dire ? Et je peux comprendre... Vas-y, vas-y, je t'en prie. Et je peux comprendre qu'un mec en 3D qui fait les UV, qui fait le rig, qui doit se taper tous les rigs de la main, de partout. C'est un truc hyper laborieux, quoi. Et je peux comprendre qu'en Game Jam, il y ait ses remarques. Parce que moi, ce que j'en ai tiré de toutes ces années d'études, et qu'on ne me l'avait pas dit, si j'avais vu, c'est que vraiment, le game designer, en fait, c'est un métier de senior. Parce que les... Ou alors un métier de personne qui tient les rênes de l'entreprise, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, dans un petit studio indé, le mec qui a l'argent, le patron, souvent, c'est lui, le GD. Parce que c'est... Il a créé son entreprise, et son idée de jeu, il s'est dit, tiens, on va faire ça, et je vais recruter un dev, un graphiste, et let's go, tu vois. Parce que c'est le meilleur poste, en fait. C'est le poste le plus... C'est le plus créatif. C'est un peu le dream. Et c'est pour ça que, bah, les gros studios comme Ubisoft, donc là, on n'est plus dans du jeu indé, et bah, ils vont attitrer ces postes à des personnes qui ont beaucoup d'expérience, et qui savent ce qu'elles font, et qui sont... Alors que c'est con, hein, parce que ça pourrait être des jeunes aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est un poste de senior. Parce que tu vois, par exemple, en termes de créativité, bah, justement, même en termes de plaisir, bah, vu que moi, j'apprends le dev, je partage mon apprentissage du dev, je trouve ça aussi vachement sympa. Par exemple, tu vois, j'ai une idée de quelque chose que je veux faire, et le fait, justement, de taper ces lignes, de taper ces choses-là, le fait de voir mon idée se créer de mes mains, en fait, tu vois. Ouais, non, mais je comprends. Non, parce que tu vois ce que je veux dire, en fait. Tu vois, c'est que tu dis, là, le machin, il monte petit à petit, t'es en train de le construire petit à petit, et c'est une manière différente, tu vois. Mais moi, dans mon cas, c'est quelque chose qui me fait kiffer, quoi. Mais c'est l'idéal. C'est clairement... Moi, quand je l'ai vécu, comme je t'ai dit avec Warplay, et tout ça, dès que j'ai commencé à mettre aussi les mains dans le cambouis, à faire tout moi-même, en fait, je faisais tous les rôles, sous le design, graphisme, je fais tout. Ouais. Donc, quand t'as les mains dans le cambouis, et en plus, t'as la théorie, tu fais tout, mais c'est l'idéal. Mais c'est l'idéal. Je parle pas pour moi, c'est sûr que c'est rigolo, voilà. Non, c'est l'idéal, en fait, pour le jeu, parce que... C'est pour ça que... D'ailleurs, ça n'existe pas dans l'industrie du jeu vidéo, ça. C'est pas pour rien si les équipes, elles sont séparées, s'il y a des rôles, il y a de la hiérarchie, tout ça. C'est pas pour rien, parce que c'est ce sort de... de rôle qui fait tout, il n'existe pas. C'est un peu comme si t'étais un développeur full stack dans le web, en fait. Tu faisais autant la partie visuelle que la partie serveur, etc. Tu fais tout. Exactement. Tu fais tout. Mais il faut bien comprendre pour ceux qui nous écoutent que ça, c'est le rêve, c'est l'idéal, parce que... Et encore une fois, pour le jeu, pas que pour la personne, parce que quand t'as toutes les clés en main, en fait, quand tu sais où tu vas parce que c'est toi qui fais le scénario, quand tu sais où tu vas parce que c'est toi qui as fait la DA, quand tu sais où tu vas parce que de toute façon, tu feras les sons au final et tu feras aussi les musiques et tu feras aussi les graphistes. Je ne sais plus si je l'ai dit. De toute façon, tu fais tout. Et en plus, tu ne dois pas être trop ambitieux. Donc, tu connais les limites, tu connais le modèle économique, tu sais comment ça va finir parce que tu as toutes ces idées en tête. Et donc, tu ne vas pas trop aller, tu ne vas pas trop t'emballer parce que tu sais que c'est toi qui vas le coder aussi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. C'est l'idéal parce que tu t'auto-gères, tu t'auto-censures, tu te... En fait, tu fais vraiment un jeu, tu fais vraiment le jeu auquel tu as pensé de A à Z. C'est ça. Exactement. C'est l'idéal et c'est pour ça qu'en fait, cet idéal, il n'existe pas. Moi, j'ai eu la chance de l'expérimenter avec, comme j'ai dit, quelques jeux comme ça et puis je suis sûr qu'il y a plein d'autres devs qui l'ont fait aussi ou GD ou voilà. De manière générale, de toute façon, c'est certain qu'il y a plein de corps de métier comme ça que des gens ont voulu tester en même temps. Comme tu disais, l'exemple d'un web designer qui est en même temps un dev, enfin tu sais, qui fait tout quoi. Oui, qui fait tout. Donc ça, c'est sûr que ça existe mais la réalité, c'est que dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, en termes de compétences, tu ne peux pas tout savoir. Et tu auras forcément des limitations sur les choses que tu as une idée en tête, tu voudrais exactement que ce soit comme ça. Sauf qu'en fait, tu n'es pas assez compétent dans ce domaine et si tu comptes, si tu essaies de prendre l'expérience dans ce domaine-là en particulier, on imagine la musique, tu as vraiment une idée de musique en tête. Et bien, tu vas prendre du level dans la musique mais après, tu vas dire, je voudrais ce gameplay qui soit exactement comme ça et en fait, tu vas forcément être limité au bout d'un moment. C'est sûr et puis surtout, c'est que le jeu vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une machine qui est censée quand même on crée des produits. On est dans typiquement le débat est-ce que le jeu vidéo est un art ? Bon, il y a des parties artistiques mais c'est quand même de l'artisanat. Ah oui. La différence entre l'artisanat et l'art pur, c'est que là, on va faire une pièce unique. Je crois que c'est ça, si j'ai bien appris mes cours, je crois que c'était vraiment ça, la diff. Et l'artisanat, c'est fait en série. Mais ça peut être tout à fait joli et créatif et tout, l'artisanat, pas de problème. Mais c'est fait en série. Ah, j'aurais pensé différemment dans le sens où tu peux faire de l'artisanat de jeu vidéo où justement, en fait, pour moi, l'artisanat du jeu vidéo, c'est un peu les indés qui sont très très peu, genre 5, 6, grand max. Et t'as l'industriel du jeu vidéo où là, c'est une grosse société, triple A, etc. Où t'as peut-être pas les mêmes ambitions, mais... Non, mais ce que je voulais juste dire avec cette métaphore, c'est que en gros, le jeu vidéo de manière générale, c'est quand même on vend un produit et il a beau être ultra beau, ultra artistique, ultra poétique, ultra tout ce qu'on veut, il va bien être vendu au bout d'un moment. C'est quand même l'objectif. Si tu veux vivre de ça, en tout cas, c'est l'objectif. Voilà, c'était juste pour dire ça. Ah oui, tout à fait. Et donc, les rôles dans une équipe, ils sont pas là pour faire joli. C'est vraiment pour optimiser le temps de production en fait. Parce que que y ait un mec comme moi qui ait plusieurs casquettes, il y en a plein. Ça, c'est commun. C'est pas un souci. Mais on s'en fout en fait. On n'a pas envie de le recruter ce mec-là. Parce que moi, je préfère, moi, j'incarne le gros produceur qui veut beaucoup d'argent. moi, je préfère avoir un mec compétent en dev, un mec compétent en graphisme, un mec compétent en musique, un sound designer, un data manager et tout, pour que tout aille quatre fois plus vite et qu'au final, on ait à peu près la même chose. Et si les mecs s'entendent pas dedans, ils se démerdent. De toute façon, ils ont des ordres et puis point barre. Quand t'es une entreprise, après, au bout d'un moment, il faut être logique. T'es là pour gagner de l'argent. le monde n'est pas tout rose. Il y a des gens qui ont du mal à le comprendre et bon, après, voilà quoi, quand même. Non, mais c'est tout à fait ça. Voilà. Donc, pour vraiment conclure sur cette question, moi, j'ai le luxe d'être mon patron. Eh bien, évidemment, je ne vais pas suivre un GDD, nickel, chrome, comme on fait en studio. Voilà, parce que, attention, là, c'est vraiment parce que j'ai des dizaines d'années où j'ai fait des jeux, des petites choses et j'ai l'habitude. Mais pour quelqu'un qui se lance dans le game design, il faut absolument suivre les règles, nickel, parce que tout ça, c'est des aides, en fait. En fait, à partir du moment où tu connais les règles, tu peux te permettre de ne pas les suivre parce que tu sais ce que tu fais, en fait. Voilà. Je pense que je le vois comme ça, c'est pas même moi parce que je travaille dans la vidéo. Tu as des règles de cadre qui sont importantes, mais si tu ne les connais pas et que tu les brises, ces règles, ça va commencer à créer des incohérences qui, si tu ne les... Si tu ne te rends pas compte, en fait, les gens vont dire mais non, mais c'est dégueulasse et puis voilà. Alors qu'en fait, si tu les brises pour vraiment une raison esthétique au niveau du scénario, au niveau d'ect. Tu peux te permettre de les briser, mais il faut les connaître avant. Donc, c'est vraiment ça. C'est comme tu as dit avec le jeu vidéo, c'est vraiment ça. C'est ça. Et du coup, pour transposer un peu la situation dans ton métier, c'est comme si relis tes cours à chaque début de tournage ou à chaque début de montage ou quoi. Et ben non, tu vois, une fois que tu les connais, les règles, bon, après, tu peux... T'en es libéré en quelque sorte. Oui, c'est ça. Et tant que tu sais ce que tu fais... Mais j'insiste sur le fait que le GDD, c'est très utile et de toute façon, c'est obligatoire dans toutes les boîtes de jeux vidéo du monde. Oui. C'est vraiment... Parce que tu m'as posé la question comment je procédais. Non, mais tu as raison de prendre le temps. C'est très bien d'expliquer tout ça, c'est important. On va arriver doucement à la fin. J'avais encore quelques questions justement concernant le game design. Est-ce que toi, tu recommanderais, par exemple, pour quelqu'un qui souhaite... qui s'intéresse vraiment au game design, est-ce que tu lui recommanderais de passer par des BTS ou des écoles ou est-ce que tu trouves que le fait de s'auto-former, ça serait suffisant ou pas ? Enfin, qu'est-ce que t'en penses à ce niveau-là ? Alors, moi, comme j'ai dit, j'ai une expérience un peu mitigée avec l'école privée dans lesquelles j'étais parce que ça coûtait très cher. C'est une formation qui m'a coûté sur trois ans 20 000 euros. Ça fait mal. 6 300 euros l'année, ça fait mal, surtout quand on est à moitié satisfait du résultat. Parce que bon, moi, heureusement que j'avais ma chaîne YouTube et donc que j'ai rebondi sur ce terrain. Heureusement que j'avais huit flèches à mon arc, tu vois ce que je veux dire ? Mais tous les mecs de ma promo, je les connais tous, je suis encore en contact avec quasiment tous. Ça n'a pas bien fini. Oui. Sauf un qui est chez Ubisoft, mais sinon, ça n'a pas bien fini. Donc, c'est... Pour répondre à ta question, il faut vraiment bien se renseigner sur l'école, avoir des témoignages d'anciens élèves. il ne faut pas juste se fier aux critiques qu'on voit sur Google à première vue. Il faut contacter des anciens élèves pour savoir comment c'était. Donc, se renseigner sur l'école et puis avoir un peu de thunes parce que ça coûte cher. Si vous n'avez pas de thunes et que vous n'avez pas envie de prendre de risques, bah oui, être travaillé en autodidacte, ça peut le faire. Mais moi, j'ai travaillé en autodidacte toute ma vie. Mais j'avoue que ma licence de trois ans, elle m'a quand même propulsé. Avant, je ne me considérais pas comme un game designer. Avant, je me considérais juste comme un petit amateur qui créait des jeux vidéo. Alors qu'aujourd'hui, j'ai le droit, entre guillemets, de dire que je suis GD. Tu vois ce que je veux dire ? Ça te donne une confirmation de tout ce que tu n'étais pas trop sûr de savoir. ça t'apprend quand même des bases importantes. D'accord, ok. Et du coup, pour les débutants, est-ce que tu aurais des conseils à donner ? Autant des débutants qui n'ont vraiment aucune expérience dans le jeu vidéo de quelques domaines que ce soit, ou est-ce que justement ces conseils-là, les conseils que tu vas potentiellement donner, est-ce que ça serait exactement les mêmes pour quelqu'un qui, par exemple, est développeur ou est sound designer ou pas, etc., quels conseils tu pourrais donner et si tu as des particularités en fonction des gens qui bossent déjà ? Tu veux dire si un sound designer voudrait devenir GD, c'est ça ? Par exemple, est-ce que tu as des conseils pour un gars qui n'y connaît absolument rien et est-ce que ces conseils que tu vas donner pour un gars qui n'y connaît absolument rien, est-ce que le gars qui est sound designer ou développeur, il peut les reprendre ou est-ce qu'il y aurait des petits trucs en particulier à ajouter ? Ben oui, complètement, je vais voir sur le coup, mais déjà pour tout le monde, pour les débutants, mon conseil, j'en ai déjà donné quelques-uns dans la vidéo, mais c'était faites du roleplay, c'est vrai que déjà c'est une bonne base, c'est intuitif, c'est ludique, vous pouvez le faire avec vos amis, renseignez-vous sur le sujet, voilà. Moi, je donne des cours là-dessus en plus, donc vraiment, parce que j'ai fait un cours, une formation justement sur ça, sur quelle est la nuance entre game designer et maître de jeu et pourquoi, comment ça peut être utile dans les deux cas. Enfin bon, donc, jeu de rôle, petit logiciel gratuit pour s'entraîner comme RPG Maker, RPG Maker, moi ça a été le fondement de tout. Si je n'avais pas connu RPG Maker, je n'aurais sûrement jamais fait ce métier, ça c'est clair. Quand j'étais petit, je faisais déjà sur des feuilles un peu du level design sans le savoir, parce que je jouais à des jeux, qui étaient des jeux de plateforme, qui étaient sur une feuille, je faisais des traits comme des plateformes avec des petits power-up à récupérer, puis après je faisais le chemin avec des vidéos. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça en fait, en me renseignant, je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Et ça, c'est du level design, en fait, sans qu'on ne s'en rende compte quand on est petit. Donc voilà, ça c'est plein d'éléments qui vont faire que votre vocation, c'est le game design et vous n'en êtes jamais rendu compte. Donc ouais, RPG Maker, c'est gratuit. Enfin, c'est gratuit, ça dépend lequel. Non. En fait, je crois qu'ils sont tous payants. Non, je crois que je vous dis de la merde. qui sont tous payants. Je crois après, genre Game Dev Studio, enfin, des trucs que tu peux trouver. Il y a des alternatives, mais pour le coup, RPG Maker, c'est vraiment facile à utiliser. Il n'y a même presque pas besoin de coder ou quoi. Donc ça, c'est parfait parce que ça va vous apprendre les bases du level design, les bases de créer des personnages intéressants, une histoire, des dialogues. Ça va vous apprendre à plein de choses, le sound design, à créer une direction artistique. Il y a tout là. Et le nombre de personnes qui ne savent pas ce que c'est une direction artistique, qui ne savent pas respecter une ligne éditorielle en quelque sorte des graphismes, qui vont mettre du bleu, du rouge, et ça ne les dérange pas. Ils mettent tout et n'importe quelle couleur parce que ça leur paraît joli, mais ils n'ont pas un style. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, tout à fait. Ils ne s'imposent pas d'essence. Ça, c'est un exemple, mais c'est des choses que vous acquérirez que par l'expérience. Ça ne sert à rien d'expliquer à Kenka parce que des devs, il ne faut pas le dire, mais des devs, qui ne sont pas bons en graphique, il y en a beaucoup. On est d'accord là-dessus. Parce que comme tout, ce n'est pas le cœur de... Non, mais c'est ça. mais c'est tout aussi. Mais c'est une... En tout cas, avec tous les devs avec lesquels j'ai travaillé dans ma vie, ce n'était pas leur domaine d'expertise. Et tu t'as beau leur expliquer « Ah, mais non, mais tu sais, mettre du blanc sur du blanc, ça ne marche pas. Ils s'en foutent. Il faut leur... » Donc, c'est vraiment quelque chose que vous n'acquérirez pas par la théorie. Il faut la carrière par l'expérience. Ça, c'est ce genre de choses, quoi. Et c'est pareil en GD, pour les courbes d'expérience. « Ah oui, en fait, c'était trop difficile mon combat de boss. » Non, ça, c'est pas parce qu'on... En cours, on ne va jamais t'apprendre. De toute façon, dans toutes les écoles de GD de France, privées ou publiques, parce qu'il y a des petites options publiques, par exemple, dans l'université de Montpellier, Paul Valéry, je crois, il y a une option GD. Je le dis pour ceux que ça intéresse parce que c'est public. J'imagine qu'il y en a plein d'autres en France, mais c'est quand même pas hyper fréquent. On vous apprend... On rentrera, en fait, dans les cours de GD, vous allez apprendre vraiment une théorie globale. Les patterns, tout ça, tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas, narratologie, on va apprendre des choses comme ça. Comment faire interagir des PNJ avec des dialogues intéressants, un truc comme ça. Mais vous n'irez jamais dans du détail, détail, il faut pratiquer. Et d'ailleurs, tu m'y fais penser, désolé. Vas-y, je t'en prie. Non, mais tu m'y fais penser de tout à l'heure, en fait, j'y repense. Les Game Jam. Oui, bah oui. J'ai oublié un gros morceau, quand même. Les Game Jam, c'est très bien pour s'entraîner, mais moi, par exemple, je n'en ai pas fait beaucoup parce que je n'aime pas trop ça pour la simple et bonne raison que je n'aime pas être mis sous pression. Oui. Et la Game Jam, le but, c'est quand même de faire un jeu le plus vite possible. En général, c'est 48 heures max. Voilà. Et je n'aime pas le raisonnement de départ, en fait. Oui. Ce n'est pas ton style, quoi. Ah non, ce n'est pas mon style. Des Game Jam où il y aurait du temps illimité, j'adorerais. mais je n'aime pas être chronométré, quoi. D'accord, OK. Du coup, juste une petite question que j'avais oublié de te poser tout à l'heure. Du coup, mais en fait, tu as en partie répondu à ça. J'allais te demander du coup, est-ce que le poste, entre guillemets, est-ce que ça recrute toujours autant ? Mais d'une certaine manière, tu as répondu parce que tu as dit qu'il fallait quand même être senior, d'une certaine manière. Alors, le poste lui-même de Game Designer, après, il faut bien comprendre que des postes annexes qui gravitent autour de ça, il y en a plein. Il y a Zoom Designer, il y a Kara Designer, Level Designer, enfin, Programmeur, tout ça. Il y en a plein. Et Game Designer, c'est vraiment celui que je vous recommande le moins si votre but, c'est de gagner de l'argent, quoi. Enfin, si votre but, c'est de trouver un boulot rapidement. Vraiment, Game Designer, il n'y a pas de débouché, quoi. En gros, pour vous donner des chiffres un peu précis, je parle en connaissance de cause, parce que des... J'en ai regardé des offres d'emploi au cours des dernières années. En gros, t'as un poste sur 500 environ, un poste sur... Allez, un poste sur 300, où ça va dire on recherche un Game Designer junior. Donc, junior, ça veut dire que vous pouvez postuler, quoi. Parce que vous êtes jeune, ça veut dire qu'il cherche quelqu'un avec pas beaucoup d'expérience, quoi. Comme ça, il y en a un sur 300, à peu près. Tout le reste, c'est soit senior, soit pas forcément senior, mais tu as trois ans d'expérience ou quoi. Et quand forcément c'est ton premier truc, tu ne les as pas les trois ans d'expérience. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord. Donc, c'est très compliqué. Là où des postes comme Cara Designer, je sais, les trois d'artistes, les trois d'artistes, des devs, des... Voilà. Ça, ils s'en foutent de l'âge. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent voir, c'est le book. Tu vas te souvenir ? Oui, c'est... Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà. Et si tu es trop fort en 3D, tu es pris en fait. Donc, si tu as un bon book, si tu es talentueux, il n'y a pas de problème. Alors qu'un game designer, il n'a pas de book. Enfin, il en a un, mais je n'ai jamais vu. Et tandis que c'est, voilà, tu as dit, c'est beaucoup d'idées, c'est des brainstorming, c'est compliqué d'avoir... Tu ne peux pas avoir le même book qu'un gars qui a produit du contenu concret, tu vois. C'est ça. C'est différent. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Voilà. Donc, je pense que ça répond. Oui, mais c'est ça. OK. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour ta patience et pour cette interview. c'était vachement intéressant. Il n'y a pas de souci. Au final, on n'a pas trop parlé de ma chaîne YouTube. Mais on n'a même pas du tout parlé. Mais je crois que le but de l'interview, c'était surtout pour l'aspect game design. Oui, c'était ça. Mais façon, dans tous les cas, si vous voulez voir vraiment le contenu que Oxem propose, de toute façon, il y a les liens dans la description, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à passer voir. Si tu passes justement, on parle un petit peu justement de ce que tu proposes quand même sur ta chaîne. Je précise quelque chose pour les gens qui vont peut-être découvrir ma chaîne du coup grâce à cette vidéo ou quoi. Ma chaîne n'est pas du tout représentative de tout ce que je viens de vous dire en fait. Mais pas du tout zéro. Pour une raison qui est simple. J'en ai parlé récemment dans un live qui était assez intéressant. C'était un débat et tout. C'était très intéressant. Et c'est pour une raison simple. C'est que quand j'ai créé ma chaîne, je n'ai pas voulu refaire encore de l'analyse de jeu, du game design et tout. Parce que j'en faisais déjà le matin, le midi, le soir en cours. Puis le soir, j'avais des devoirs, des trucs à faire. Et je n'avais pas envie que mon hobby, puisqu'à la base, ma chaîne, c'était un hobby. Ça l'est toujours. Mais bref, tu m'as compris. Je n'avais pas envie que ce soit encore du boulot. Et c'est pour ça que ma chaîne, j'ai voulu, à aucun moment, on peut deviner que je suis game designer. Voilà. Donc je dis, c'était juste la pression pour les gens parce que vous allez vous attendre à une chaîne de GD alors que pas du tout. C'est une chaîne normale. Tu fais bien de le préciser quand même. Ouais. Voilà. C'est important. Sinon, on ne va pas comprendre. C'est beaucoup plus axé, actualité, jeux. Tu faisais beaucoup de jeux. Beaucoup, tu faisais beaucoup de MMO. Là, tu as ralenti. du jeu mobile, du hack and slash, du roguelike, plein de genres de jeux que j'aime, du RPG. Voilà, tout ce qui me fait kiffer. Et je les présente, évidemment, un petit peu avec des anecdotes de GD, mais je les présente comme un joueur lambda. Honnêtement, la dernière fois que j'ai parlé de Pattern, c'était il y a trois ans. Non, mais c'est volontaire. Tu as raison. Dans ma tête, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose de différent. D'être encore un joueur. Parce que c'est vrai que si un jour vous faites des études de GD, vous aussi, c'est sympa, mais c'est un peu pénible aussi de devoir tout suranalyser. Et pas pouvoir jouer tout court. Point barre. Ça, c'est comme moi quand je regarde des émissions ou je regarde un film, je ne peux plus regarder une émission ou un film sans analyser le cadre, sans analyser le travail de la photographie sur plein de détails. C'est ce que je dis à chaque fois aux gens dans les coms, c'est t'acquiers un sharingan. C'est ça. Dans ton domaine, après, tu analyses tout constamment. C'est ça. C'était assez néfaste au début. Au début, je n'ai pas... L'année après mes études, je n'étais pas super à l'aise avec ça. Puis maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est du passé. Mais c'est vrai que... En fait, quand tu joues, tu te remets en question en permanence quand tu as fait des études de jeu, parce que tu te dis « Ah, mais en fait, ce jeu, tiens, ça me donne une idée pour faire ça. » Tu vois, tu n'es jamais posé. Tu ne joues pas pour jouer. Tu dis... Au bout d'un moment, il y a un truc qui revient en galop. C'est terrible. Et du coup, j'ai dû presque apprendre à reprofiter normalement des jeux. Juste jouer pour profiter, te détendre et apprécier. C'est ça. C'est pour ça que j'ai vraiment mis cette frontière sur ma chaîne YouTube. C'est du gaming. Point barre. D'accord. Mais voilà. Après, à côté, j'ai fait des petits cours. Ça ne veut pas dire que je renie totalement le GD. Pour preuve, tu travailles sur ton jeu de cas à l'art. Exactement. Tu continues à l'appliquer, mais tu vois là. C'est vraiment chaque chose. C'est dans son coin. Et comme ça, on ne mélange pas et comme ça, on se préserve. Exactement. D'accord. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup. C'était vachement intéressant. Encore une fois, tous les liens sont dans la description. Le site d'Oxem, Youforge, sa chaîne YouTube, etc. En tout cas, les gens, je vais vous laisser. On va se retrouver du coup à mardi pour un prochain Devlog et puis samedi, ça se trouve, pour un petit speedart de Voxel. Et puis, Oxem, je te dis à très vite. Ça marche à bientôt. Bonne soirée à toi et à bientôt tout le monde. Et c'est là que tu me dis ça n'a pas record. Et là, ça n'a pas record. Non, c'est bon, ça record. Allez, bonne soirée à tous. A 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 tous.